Bienvenue à Juste pour rire, mesdames, messieurs! Très heureux d'être là avec vous ce soir. Très heureux, et je trouve que pour un gala engagé, on pouvait pas mieux faire. Je trouve que Jean-Luc et moi, on est un bel exemple de mixité. Hein? Hein? Un Français, un Québécois, un gay, un hétéro. Je trouve qu'on est un bel exemple de mixité. C'est quoi ce que tu dis? T'es pas gay? Non, je sais, mais je parlais pas de moi. Tu parlais de qui, alors? De moi? Je suis pas gay non plus. Hein? OK! Tu l'as pas dit publiquement encore? OK, c'est correct. On en a des comme ça chez nous. Prends le temps que tu veux pour l'annoncer. Non mais Laurent, sérieusement, je suis pas gay. Exact. C'est moi ou t'es pas convaincu, là? Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est juste que... Je te vois jamais avec une fille. Je vis à Paris, tu vis à Montréal. C'est surtout que tu me vois jamais, point. OK, mon Dieu. Ça a donc bien l'air de te déranger qu'on puisse penser que t'es gay. Ah non, mais pas du tout. Je rectifie, c'est tout. Non, mais je trouve que t'avais un ton, là. Un ton? Ben, un air, là, comme une face désagréable, là. Je suis français, Laurent. C'est mon visage normal. Non, mais c'est comme si tu m'aies présenté en disant que je venais de Belgique. J'aurais pas été insulté parce que j'adore la Belgique. Mais j'aurais rectifié, c'est tout. Mouais. Non, mais c'est comme si moi, je te présentais en disant que tu viens de l'Ontario. Hey, là, wow, ta ***, ça commence pas, là. Ben, tu vois? Ben non, mais là, tu t'attaques à mes origines, c'est bien pire que l'orientation sexuelle. Moi, je m'en fous que le monde pense que je suis gay, mais ontarien. Wow! Anyway, on fera pas une heure avec ça, là. Je sais que les... c'est un sujet délicat chez vous, là, l'homosexualité, avec les gens qui sont descendus dans la rue pis tout ça, là. Ah oui, non, mais ça, c'était il y a quatre ans, ça, c'est... Oui, là, c'était chaud, ouais. Non, mais en fait, il y avait des gens qui étaient contre le mariage homosexuel. Vous avez pas eu ça, vous? Ah oui, oui, ben, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Chez nous, on est beaucoup plus ouverts, hein? Ah, au Québec, on a pour notre dire que le mariage, pourquoi ce serait seulement les hétéros qui devraient subir ça? Hein? Alors que chez vous, les manifestations, les gens avec les pancartes, les slogans homophobes, t'entendras jamais ça au Québec? Ah bien sûr, vous êtes meilleurs que nous, hein. Y a personne qui dit des phrases homophobes, ici. Jamais! Ici, on les écrit. Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi faire l'effort de s'habiller, faire des pancartes, organiser une manifestation quand tu peux brasser de la merde virtuelle en sous-vêtements en mangeant des Doritos? Pas faux. En tout cas, ce soir, on évitera aucun sujet. Exactement. Parce qu'on peut et on doit rire de tout. Exact. Même des sujets qui font peur, hein? Comme Daesh, le terrorisme, les attentats, hein? Jean-Luc. Je pense que ça serait bien que ce soit toi qui parles des terroristes. Ah oui? Ouais, non, parce que même si tu les insultes, avec ton accent, je pense qu'ils se sentiront moins insultés. Attends, t'essaierais pas de me refiler la rondelle, là? Je te demande pardon? J'ai dit, t'essaierais pas de me refiler la rondelle. C'est quoi pour toi la rondelle? Hein? Ben la rondelle? Le palais au hockey? Vous appelez ça la patate chaude, vous? Oui, la patate chaude, oui. Attends, c'est quoi pour toi la rondelle? Presque pareil. Chez nous, c'est le trou du cul. Donc, non, je sais pas. Non, OK, c'est bon. Alors... Encore. Je trouve que pour un gala engagé, c'est parfait de co-animer avec un Français, parce que les Français, vous aimez ça débattre, vous aimez ça manifester, hein? Vous défilez pas, vous? Ah! Beaucoup moins. Au Québec, on est plus pantouflard. Pis l'hiver fait trop froid. Le dernier manifestant qui a essayé de manifester en hiver, on le retrouve au printemps. Il avait parcouru deux mètres et demi. Alors, en fait, comment vous manifestez l'été? Et tu fous, c'est les vacances. Parce qu'on veut profiter de nos deux semaines de piscine. Vous avez l'air d'accord, là. Alors, faites quoi? Vous manifestez l'automne? L'automne, il pleut. Pis quand il fait beau, on va aux pommes. En fait, t'as peur du conflit, c'est ça? Euh, oui. Un peu. Un peu, ouais. Ok. Ce soir, c'est ta chance. Tu vas faire face à ta peur des conflits. Qu'est-ce que je propose? Je lance des sujets chauds et tu te lances. Comme ça, sans réfléchir, tu dis ce que tu penses. Ok. Ok, on y va. Vas-y. L'environnement. Je suis pour. Ok. La guerre. Je suis contre. Boum! Si, j'ai pas peur de mes opinions. Voici. Euh, l'avortement. Oh, il est trop tard pour Donald Trump. Ok. À ton tour d'être mouillé. Ok, pas peur. Ok. Les sans-abri. Comme les chanteuses québécoises en France. Y'en a trop. Excellent. Les usines nucléaires. Ah, ils devraient les fermer. Marine Le Pen. Elle devrait la fermer. Excellent. Et on peut aller plus loin. Allez, t'es prêt? Oui, vas-y. Le racisme. Euh... Passe! La situation en Syrie. Passe! La fidélité. Miroir! Passe! Emmanuel Macron et sa femme qui a 25 ans de plus que lui. Eh, mais tu sais que c'est un vrai sujet, ça. Oui, je le sais. En France, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça a été très loin. Il y a des gens assez tordus qui ont prétendu que s'il était avec elle, c'était juste pour cacher son homosexualité. Pfff, c'est dégueulasse. Je t'assure. Ta femme a quel âge, toi? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.